Les tambours résonnaient ce matin en face du terminal de croisière à Pointe-à-Pitre. Une animation haute en couleur pour accueillir ces croisiéristes. Séduire les touristes le temps d'une escale de 24 heures, c'est l'objectif de la municipalité. Et malgré le discours convenu de certains d'entre eux, la touche carnaval semble plaire. C'est magnifique, la danse, la musique, j'adore. J'aime, c'est vraiment intéressant, c'est un nouveau film que je découvre et j'apprécie ce premier voyage. C'est vraiment bien, j'ai hâte d'en voir plus. Hélas, il n'en verra pas plus. En ce mercredi des cendres, tous les commerces sont fermés. Ça devrait être tout à fait le contraire. On aimerait voir de l'animation. Pour pallier à ce manque, les marchandes sont là. Tous les dimanches et jours fériés. À pâter les touristes, quand le centre-ville est désert, c'est l'heure à faire. Et pour les attirer, certaines ont plusieurs cordes à leur arc. On devrait faire plaisir aux croisiéristes. Quand ils arrivent, ils trouvent le marché vide, c'est pas bien. Ça fait pas le reflet de Pointe-à-Pitre non plus. Première vitrine de la Guadeloupe pour les croisiéristes. Pointe-à-Pitre a remporté il y a deux ans le prix du meilleur accueil croisière de la Caraïbe. Une récompense que la ville entend bien conserver. Nous en sommes fiers et c'est pour ça que nous relevons le challenge et que nous montons en puissance en mettant de plus en plus d'animation sur la croisière pour les touristes. La ville de Pointe-à-Pitre espère bien convaincre tous les commerçants d'ouvrir leurs portes les jours chômés et fériés pour fidéliser une clientèle qui vient de bien loin.